ok on peut reprendre niveau 16 qu'elle de l'odyssée rejoindre demain de péricles c'est cool c'est cool c'est cool le mec il a quand même une sacrée maison et du coup ok à toutes c'est cool c'est cool c'est cool Je ne reviendrai pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ses vêtements. Donc, tu travailles ici. Pour Périclès. Non, pour Aspasia. Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas. Tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Qu'est-ce que tu as vu ? Je suis aidé par les gens qui sont là ce soir. Nécrate. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! C'est pas là qu'il y a Alcibiade, là ? Ça ressemble plutôt à une querelle d'amoureux. Euripide, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses frasques qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, je n'ai pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Ah. Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier, protège-moi de ses œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors, dis-moi, que pense un mystios d'une fête comme celle-ci? La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes goûts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux Indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. Alors là, je me rappelle, il y a 20 missions à faire dans cet endroit. Je ne sais pas si c'est Alcibiade ou les autres qu'il faut faire en premier. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide. Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophtalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Hum, certes. Alors, on le fait boire, et il parle. Ça paraît plus argien qu'atannien. Tu m'impressionnes, étranger. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire qu'Euripide sera fin après, et je m'approcherai discrètement. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil. Let's go guys. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. Et ouais le jeu il m'est également fût. Faut le faire vomir ou pas ? Je sais plus. Le vin doux c'est pour le faire vomir. Vas-y. Ok nice. Méfie-toi, Athénien. Mais ça parle et ça a du cran. Moi qui me demandais si j'étais le seul à être jeune et beau ici. Dis-moi, comment t'appelle-t-on ? Alexios. Je ne te voyais pas en Alexios. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Je t'en prie, présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi. Vite ! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent. Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Aristophane et toi, devriez boire un peu. Si nous faisions un jeu ? Une sorte de concours. Ah, merveilleuse idée ! Euripide peut sembler éteint, mais il ne refuse jamais un défi. Ma foi, si tu nous apportes du vin, je ne refuserai pas de montrer à ce genot comment boivent les Argiens. Rendons hommage à Dionysos, d'accord ? Ça, c'est à l'élection en soirée. T'es... ce vin ne vaut rien ! Amateur ! De mon temps, on le considérait comme le nectar, des dieux. Allez, encore ! Encore du vin ? Cette piste de porc va me rendre malade. Je pourrais vous battre tous les deux à ce jeu. Encore du vin ! Prêt pour une autre coupe ? Oh, ce vin est une horreur ! Toi, tu me plais ! Qui t'a fait venir ici ? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Ripide. Il paraît que des mers Spartiates font dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Je me montre pas tout le long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogue. Du coup, on les fait tous. Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Hippide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher ? Écoute bien. La guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleurs. Allez, on va voir le meilleur ami à Fufu. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte, ou je t'enfonce ! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ! Quelle autorité ! Et quelle détermination ! Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non ? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne peut être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré la délice et ces hommes ont gardé les murs. C'est l'heure de la fête ! Alors ? Qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Non. Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les étahires ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy ! Viens nous rejoindre ! Et la fête continue ! En arrivant à Corinthe, cherche Anthousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours ? Beau guerrier. Anthousa à Corinthe. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ok ! C'est la fin, je pense. Après Socrate. C'est une prouesse d'être invité ici quand on vient d'arriver à Athènes. Tu as vite gagné la confiance de Périclès pour quelqu'un qui prétend refuser certaines choses. J'ai fait un choix. Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes protégeant ainsi sa vie est-il égoïste ? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès, alors qu'une retraite les épargnerait tous ? Tu as dit qu'un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis, tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire, en fait ? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Mais tu as pourtant affirmé ces choses. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vue. Tu perds ton temps, va. Aspasia. Tu perds ton temps, va. Sous-titrage Société Radio-Canada Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. Socrate est un personnage intéressant. Ah, faux-ibé. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va. Et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. Tes espions m'ont surveillé. Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Je me sentirais plus à l'aise dans ces vêtements s'ils me laissaient cacher une arme. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme qui a fui Sparte avec son enfant il y a des années. J'espérais que tu pourrais m'aider. Quels indices as-tu là concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès. C'est très très long comme mission. Faut aller voir l'autre en haut, là. Je ne sais plus par où on passe, par contre. Et comme je ne peux pas grimper, je pense. C'est la cuisine. C'est là logiquement, non ? Tourne en rond. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ah voilà. C'est l'onde rouge qui peut aller. Voilà, normalement c'est la fin de la mission. Alexios ? Alexios ? Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue. Foibé n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Euh... Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodoté à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de défendre, n'est-ce pas ? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Euh... Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah, mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse, et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-le, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis... apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Bon, nous, on veut un peu d'action, là. Beaucoup de blabla dans cette quête. Trop de blabla. Et c'est toujours pas fini. Quel enfer. Quel enfer. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates, là-bas. Rassure-toi, je serai prudent. Viens. Tu ne me demandes pas de t'emmener, cette fois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas qu'Ephalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, fouille B. À bientôt, Alexios. Allez, tu vois la Mioche. Enfin, les amis, on peut jouer. On peut jouer. On peut tuer des gens. On peut tuer des gens. Ah, bordel. Bon, là, on va aller à Kéos, du coup. À part si la quête est niveau 35. Évidemment. Ah, 19. Bon, déjà, je pense que c'est un peu mal parié. Putain, on va devoir... Ah ouais, 19. Putain, ouais. Je vais devoir faire ce que j'ai dit. Je vais devoir faire... 17, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est bon. Let's go. Je dois farmer en live. Mais pour l'instant, on peut encore continuer. Alors, Xenia, c'est où ? Euh, Xenia est sur l'île de Kéos. Donc, je cherche l'île de Kéos, du coup. Où c'est ? Là. Ok. Moyen plus simple, ce serait de se téléporter là. Ok. Aïe. J'ai une quille, mon écouteur. Est-ce que ma voix, elle marche encore ? Je vais m'écouter moi-même parce que, au cas où... Allô ? C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Bon, je préviens, ça gueule pas mal chez moi. Donc, s'il y a des gens qui crient, c'est normal, comme d'habitude. Bon, allez, là, c'est long, le chargement. La play, c'est vraiment... Il manque une console, il n'y a plus de chargement, parce que... C'est un peu insupportable, quoi. Alors ? On va pas me mettre en pleine voile, je sais pas pourquoi. Je suis près du bord, je suis près du bord. Alors, évidemment, on va éviter tous les bateaux. Quelqu'un va de bateau, également mort. Il s'appelle Kodak. Tu lis mes messages, Barnabas. Il est peut-être que je tiens à venir. Surtout le bateau de droite, là. Un peu de mer, ça fait du bien, quand même. Parce que tous ces dialogues, là, c'est long. Il y avait trop, trop de dialogues, quoi. Et encore, j'ai les courtés, hein. J'ai mis que des réponses jaunes, parce que si je fais les réponses blanches, chaque dialogue, on en a pour une heure. Normalement, de mémoire, je me rapproche pas mal de mon objectif. Je crois que c'est la bonne île, au bon endroit, parler à la bonne personne, etc. Let's go, guys. Déjà, la première chose à faire, c'est prendre un pigeon. Go. Ah, je suis maintenant au niveau 17, hein. Ça va pas vite. Je pense que vu que je vais farmer les quêtes secondaires en live et tout, mes niveaux vont monter vite. Comme ça, je vais pouvoir... faire les quêtes principales. Parce qu'à chaque fois que je fais les quêtes principales, ça monte de 3 niveaux la quête, je peux pas la faire, etc., etc., c'est relou. Ça va bien nous aider. Lion allongé. Lion allongé. Ah, ok. On va trouver le lion allongé. Voilà, petite synchro. C'est toujours du bien. Hum, hum, hum. Ah, je vois, on répète, hein, mais ce jeu est très beau, en fait. C'est quoi, ça ? Les lynx ? Donc là, logiquement, le lynx, il se va contre quelque chose, et les paysans qui marchent vers les animaux sauvages, ils vont mourir, là, ou pas ? Est-ce que les animaux, ils attaquent les PNJ ? Apparemment, oui. Apparemment, il se fait one-shot les PNJ. Ok. Hum... Hum, hum, hum. Donc, il faut faire quoi, c'est quoi, c'est un fort, mais le fort, c'est une ville... Il doit aller où, moi ? Elle est dans la ville de Corecia, dans la partie ouest de la... de Vengeance des Pirates. Alors. Vengeance des Pirates, c'est où ? C'est là. Donc, c'est là. On est le piaf, du coup. Micro ? Ah, évidemment. Evidemment, un micro. Ça doit être bon, je pense. Je vais quand même écouter. Allô ? Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas. Encore un mystère, Dalation. C'est comme si je débrancher et rebrancher mon micro, mais sans le débrancher et rebrancher. Et après, ça marche. Mais ça vient pas de voice mode. J'ai déjà essayé sans voice mode. Et... Je suis dans le bon sens ou pas, là ? Qu'est-ce que je fais ? C'est là. Bonjour. Il y a un mec mort, ici. Vous êtes-vous deux, les petits coupables, hein ? Je crois qu'on peut se prendre des arbres dans la gueule et tomber, je crois. De mémoire. Oui, je suis un boss. N'hésite pas à courir, cheval. C'est vraiment... Tu... Voilà. Tu peux courir. C'est pas interdit. Tu fais une petite foulée. Tu cours. Oh putain, il y a un sanglier, encore. Il y a un sanglier, il y a un mec, là. Tue-le. Oh là, il y a un pendu. Bonjour, monsieur. Du coup, c'est une zone hostile, ici ? C'est où ? C'est trop du mal avec ce rond, là. Vu qu'il faut rester deux secondes dessus. Cholou, bah ouais, je sais pas. À mon avis, tu sais, je vais avoir un faux contact, un parasite, je sais pas. Faut que je rebranche ma table de mixage. Je l'ai pas rebranchée depuis 20 siècles. Allez, je me masque à toutes, les gars. Ça fait 38 minutes, j'ai pas vu. Faut que je coupe. Faut que je coupe. À toutes. Dieu, ayez pitié. À qui, demandes-tu ? Pitié ? Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Alexios. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Alexios. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. Je cherche à rencontrer la grande pirate Xenia. C'est bien toi, non ? Voilà un titre qui me plaît. Mais qu'espérais-tu faire après m'avoir trouvé ? Je comptais te proposer un marché. Tu espérais me faire bonne impression en pénétrant sur mon île comme un voleur ? Il fallait que je te parle en personne. Je ne m'attendais pas à ce que tes pirates me donnent la permission. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Elle a quitté Sparte quand j'étais enfant. Essaie d'être plus précis, Alexios. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la constellation de l'aigle. Voilà qui est déjà plus utile. Et qui est cette femme, au juste ? C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. Quelque chose comme ça. Tu as choisi un chemin difficile. La meuf, c'est un titan. On dirait une cacheuse. C'est la sœur de Mark Henry. C'est Aspasia qui m'a envoyé vers toi. Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix ? Rien d'inabordable pour toi. Je ne suis pas du genre à avoir autant d'argent. Je trouve ça étonnant. Tu es Mistyos, après tout. Et qu'est-ce qui me prouve que tu pourras la trouver ? Je sais déjà qui est Myrine. Comment connais-tu son nom ? Je sais beaucoup de choses. Trouver autant d'argent ne va pas être facile. Tu as un navire et un équipage ? Ça suffit pour trouver du travail ici, à Coretia. Et il y a une montagne de drachmes dans le fort, de l'autre côté de l'île. Tu veux que je sois voleur sur l'île où tu vis ? Les autres habitants ne nous aiment pas, nous, les pirates. Leur chef a amassé une vraie fortune. Sans argent, il sera moins tenté de faire des bêtises. Ne t'en fais pas. Tant que tu travailleras pour moi, tu seras l'un d'entre nous. Ça ressemble bien aux pirates d'exiger une montagne de drachmes. Si je... Revoilà le puissant spartiate, ou presque. Je n'ai pas encore ce que tu me demandes. Mais je vais revenir. Pour ma part, rien ne presse. Si tu cherches du travail, vois avec les habitants de la ville. Je suis sûre qu'un bon mercenaire leur serait utile. Ok, je coupe le rec, ça fait 42 minutes.